C'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. 40 000 familles de la métropole attendent pour obtenir un logement HLM. Une situation difficile. Pour tenter d'y remédier depuis 2004, le bailleur social LMH, l'île métropole Habitat, lutte contre un phénomène, la sous-occupation des HLM. Les agents démarchent des locataires qui occuperaient une HLM trop grande à cause de départs d'enfants ou d'un changement familial. Exemple avec la famille Dupir qui était dans un logement trop petit. Ils ont donc demandé une mutation et ont emménagé dans ce 3 pièces en novembre dernier après plusieurs mois d'attente. On écoute ce Grégory Dupir au micro de notre reporter Elodie Bernachon. Ça a mis 18 mois pour changer d'appartement. Donc voilà, ça a été relativement long dans le sens où on rappelait sans cesse. Notre dossier est passé quelques fois en commission mais les familles étaient prioritaires. Je dirais qu'à un moment donné, on désespère un peu d'obtenir un appartement assez rapidement parce que la petite arrivait sur 16 mois et notre petite dormait avec nous dans la chambre. Donc ça devenait un peu compliqué. C'était une chambre qui faisait un office de bureau, de chambre de parents et chambre d'enfants. Donc ça commençait à devenir étroit et on se posait quand même une de réelles questions de savoir s'il ne fallait pas envisager d'autres solutions parce que ça semblait compliqué. Mais voilà, là, ça s'est fait.